Bonjour et bienvenue sur l'idée ou l'attitude. Aujourd'hui, on continue le défi 30 jours, 30 vidéos et je voudrais justement te parler aujourd'hui du mentorat. Pour réussir dans la vie, il n'y a rien de plus efficace que d'avoir un mentor. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mentor ? Un mentor, c'est un peu comme un professeur, un coach spirituel ou non qui va justement t'aider à avancer dans tes projets, à te conseiller, à te dire dans quelle direction regarder et justement te permettre d'éviter certaines erreurs et du coup d'avancer plus vite sur le chemin vers ta quête. Admettons que ton objectif, c'est de créer une entreprise dans tel ou tel secteur d'activité. Par exemple, moi, je vais créer une entreprise dans le secteur textile. L'idéal, ce serait d'avoir un mentor qui a déjà fait ses preuves dans le secteur textile, qui a une entreprise qui fonctionne, qui fait un chiffre d'affaires assez conséquent et qui est pertinent dans ses conseils et justement en tirer le meilleur, en demander des conseils à cette personne pour justement pouvoir améliorer mon business et être plus efficace d'un point de vue gestion, vente, communication, etc. De même, si tu es sportif ou si tu veux travailler dans tel ou tel métier ou occuper tel ou tel poste, si tu trouves quelqu'un qui s'occupe déjà de ce genre de poste et qui sait comment faire pour pouvoir arriver là, il va énormément te conseiller, il va te montrer la voie et ça sera beaucoup plus simple comme ça. Puisque oui, quand tu dois tout faire tout seul, c'est plus compliqué parce que tu as justement tout ce processus où tu vas devoir tout apprendre toi-même, où tu vas devoir faire tes erreurs à toi pour justement apprendre et progresser. Du coup, tu vas, par exemple, si c'est dans l'entrepreneuriat, tu peux justement perdre du temps, tu peux perdre de l'argent aussi et parfois perdre de l'argent dans l'entrepreneuriat, ça peut être difficile à gérer, surtout quand tu mises tous tes jetons dans ton entreprise. Du coup, le fait d'avoir un mentor, ça peut énormément aider et ça peut te faire économiser du temps, ça peut te faire économiser de l'argent. Mais après, voilà, les mentors, ça ne court pas les rues malheureusement. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un mentor ? Tout d'abord, il y a quelque chose qui est très, très, très efficace aujourd'hui pour pouvoir se créer un réseau, quel que soit le domaine que tu envisages de vraiment t'engager dedans, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social pour professionnels, entre guillemets, où justement tu vas pouvoir y aller pour justement rencontrer des personnes qui sont déjà dans le milieu professionnel, qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà des contacts, et justement pouvoir rentrer en contact avec ces personnes et essayer d'échanger avec eux, de leur proposer de prendre un café, d'aller au resto ou justement pour pouvoir parler de ton projet à toi et surtout leur donner envie de t'aider parce que justement, un mentor, il ne va pas décider de t'aider comme ça. Il faut bien qu'il ait un intérêt à faire cela. Du coup, voilà, il faut que tu arrives à te vendre toi, quoi. Alors, comme dans le livre de Grant Cardone, « Sell or be sold », il te dit justement que dans la vie, tout est une question de vente. Tu dois vendre quelque chose si tu veux pouvoir justement t'en sortir. Et là, pour le coup, si tu veux avoir un mentor, tu dois être capable de te vendre et surtout de vendre ton projet. C'est important. Après, bon, il n'y a pas forcément que LinkedIn. Tu peux aussi aller voir sur Twitter. Maintenant, il y a énormément de PDG, il y a énormément de personnes qui sont sur Twitter. Tu peux justement les tweeter pour essayer d'avoir un entretien ou ce genre de choses. Ou tu peux carrément, si tu as l'opportunité, aller les voir chez eux, sur le lieu de travail et poser des questions, parler de ton projet et essayer de leur donner envie de t'aider dans ton projet. Mais après, voilà, souvent, c'est une relation donnant-donnant, quoi. Genre, eux, ils vont t'aider, mais toi aussi, derrière, tu vas leur importer quelque chose. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, dans toutes les relations qui puissent exister, il y a forcément une contrepartie en face. Même si tu dis que tu fais du bénévolat, au fond, c'est pas... Au fond, il y a forcément justement cette gratitude de faire quelque chose, d'offrir quelque chose qui va te rendre heureux. Et donc, tu ne feras pas ce que tu fais inutilement, entre guillemets. Voilà. Tu peux aussi éventuellement intégrer des masterminds. Tu vois, c'est des masterminds, c'est des groupes où justement, quelqu'un va justement diriger ce groupe et ils vont souvent se retrouver, genre une ou deux fois par an, pour parler de leur projet en commun, de parler de ce qui se fait en ce moment, de mettre en commun toutes les connaissances qu'ils ont, de le faire profiter à tout le monde, justement pour leur permettre d'amener leur business à un tout autre niveau. Olivier Roland, il fait partie d'un mastermind. Il a son propre mastermind aussi. Des mecs comme Cédric Anisset aussi font partie de mastermind. Et tu vois, ce sont des gens qui ont véritablement des résultats intéressants. Comme quoi, faire partie d'un mastermind, ça aide quoi. Au final, c'est... Faire partie d'un mastermind, c'est un peu du mentorat aussi. Au final, sauf que là, tu bénéficies certes de l'expérience de la personne qui a fondé ce mastermind, mais aussi de l'expérience des autres, des autres personnes qui vont justement entreprendre dans ton domaine. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo sur le mentorat, t'a aidé un peu à comprendre comment ça fonctionne et surtout comment trouver un bon temps. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu lasses un petit like sur YouTube. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Surtout, suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour avoir ta dose de motivation quotidienne et surtout ne rater aucune sortie de vidéo. Sur ce, je te laisse ici. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader, be a attitude.